Bonjour, je suis Anne Cataldo, fondatrice du concept de restauration rapide Cook in the City. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un dessert, une papillote sucrée nectarine à l'amaretto. Pour confectionner ce dessert, vous aurez besoin de nectarine, vous aurez besoin de ces petits biscuits italiens que sont les amarettis, vous aurez besoin d'un peu de grand marnier, vous aurez besoin de groseille et d'un peu de basilic. Vous pouvez également ajouter un peu de jus de citron vert pour parfumer le tout. Alors, vous prenez donc la nectarine et vous la découpez en petits quartiers, comme ceci. Il va falloir concasser les amarettis. Donc normalement, c'est assez friable. Et avec une cuillère, on y arrive assez facilement. Donc vous versez le mélange concassé sur les nectarines. Mélangez un peu de grand marnier le jus de citron vert. Mélangez le tout. Vous prenez les feuilles de basilic et vous les ciseler directement dans la marinade sucrée. Vous prenez ensuite votre film pour confectionner la papillote. Vous positionnez donc les fruits et les amarettis au centre. Vous les versez, votre marinade, sur la papillote. Enfin, d'imprégner au maximum les fruits. En touche finale, vous prenez vos groseilles que vous allez égrener au-dessus de la papillote également. Ensuite, vous regroupez les quatre coins de votre papillote. Vous tordez bien et vous refermez avec le petit lien thermorésistant. Voilà, la papillote est prête à passer en cuisson. Il ne vous reste plus qu'à déposer votre papillote fruitée sur la plante chat. Toujours en faisant très attention à la température, pas au-dessus de 230 degrés. Et pour cette papillote, vous aurez besoin de 2 minutes 30 de cuisson. Donc, 2 minutes 30 de cuisson. Vous avez une délicate papillote réalisée avec des fruits de saison. Bien entendu, vous pourrez la réaliser avec tous les fruits que vous voulez. Et c'est un pur délice. Sous-titrage ST' 501